Doun Patembeng, candidat UL à la suite de l'élection qui s'est déroulée ce dimanche 23 janvier 2022. C'est une occasion pour moi de rendre grâce à Allah subhanahu wa ta'ala, mais de prier sur le prophète Mohamed, le meilleur des hommes, l'élu de Dieu. Je commencerai par remercier le Khalif général de Layen, Rumoudou Mokhtar Laye et sa famille représentée à Cameraine et dans les autres cités. Pour ses prières, pour son accompagnement direct et indirect. C'est une occasion pour moi de remercier toute la famille Ahloul Baye pour son soutien indéfectible, mais aussi l'ensemble des dignitaires de Cameraine, l'ensemble des notabilités religieuses, coutumières, administratives qui se sont engagés dans ce combat pour l'unité de Cameraine. Les délégués de quartier, les imams, le chef de village, toutes les personnes ressources, le comité des charges dirigé par notre frère Doyen Sivori Diom. C'est une occasion pour moi de leur dire merci au nom de la grande coalition de l'unité qui a pu sortir vainqueur à la suite de ces élections. Le message que je voudrais lancer, c'est le message adressé à la communauté, aux Camerénois et aux Camerénoises, pour leur dire que le temps de la compétition est fini, c'est le temps de l'action. Je profite de l'occasion pour lancer l'appel à l'union, à la concorde, pour qu'ensemble, nous construisons le Camerénois de nos rêves. Cette cité de Seydina Isaroubou Lahie, qui mérite d'être ce qu'elle est, la capitale de la communauté layenne. J'appelle mes frères et soeurs au travail, mais à l'union, à la concertation, au dialogue. Nous comptons s'ouvrir, nous nous ouvrons à tout le monde, à toutes les personnes ressources de Camerénois, à l'ensemble des compétences de Camerénois, pour qu'ensemble, nous construisons un Camerénois meilleur. Un Camerénois qui prend en charge les préoccupations exprimées par ses habitants, au plan des neuf domaines de compétence, la santé, l'éducation, l'environnement, le sport. Tout ce qui peut entrer dans le sens de la prise en compte des préoccupations nous interpelle. Un maire seul ne pourra rien faire, un groupe, une coalition seule politique ne pourra rien faire. C'est ensemble qu'on pourra construire le Cameréne de nos rêves. Donc c'est une occasion pour moi de leur dire, venez, je mettrai en place un mécanisme qui permette à tout le monde de pouvoir participer, pour que les meilleures idées puissent être traduites en projet, en programme, afin de définir le devenir d'un Cameréne. Un Cameréne meilleur pour toutes les Camerénoises et tous les Camerénois. Je profite de l'occasion pour appeler les autres qui se sont aussi exprimés à travers ces élections, les autres candidats, ma sœur Mangeï Diop, mes frères Boba Kardialo, Libas Diopkan et Amon Dungom. Nous sommes des frères, le temps de la compétition est terminé, c'est le temps du travail. Et je les appelle pour qu'ensemble, nous puissions construire un Cameréne meilleur, un Cameréne sensible aux préoccupations de ces populations, mais un Cameréne aussi qui soit à l'écoute des attentes. Donc c'est vraiment par ce message que je voudrais terminer pour dire que j'ai été en tout cas séduit par l'accompagnement des proches, des parents, des amis. C'est une occasion pour moi de leur dire merci, mais je leur donne rendez-vous pour qu'ensemble, ces coalitions qui se sont exprimées, les partis politiques, les mouvements, la société civile représentées à Cameréne, pour que tous nous nous retrouvons autour de l'essentiel. L'essentiel pour nous, c'est de bâtir un Cameréne meilleur. Nous sommes en phase avec l'État, nous sommes sortis vainqueurs avec un écart important. Et cela démontre que Cameréne est unie pour un seul objectif, aller vers l'émergence. C'est l'occasion pour moi d'encourager mon frère Abdoulaye Djoussard. Mais c'est l'occasion aussi pour moi de remercier le président de la République pour cette confiance qui a été renouvelée à sa personne. Donc c'est l'occasion pour moi de lui dire aussi, M. le Président, Cameréne vous tend la main pour que les Camerénois se sentent concernés dans Dakar, mais concernés dans le Sénégal, à travers une prise en compte, une mise en œuvre effective des projets et des programmes qui ont été déclinés dans notre programme pour un Cameréne meilleur. Je vous remercie.